salut à tous bon je suis à l'atelier il ya du dégrippant de sortie je suis avec des grosses clés des petites la clé à choc programme bataille combat avec le verté rien de dramatique mais j'ai fait ce qui je pense avait déjà avant mais je me rendais pas compte du fait que les galets étaient pas bon maintenant que les galets sont bons refait problématique d'alignement pour ça reprendre les réglages il ya des abacs le problème avec un bouquin qui n'était pas en français donc quand vous avez démarche par heure avec des pouces et qu'il faut des côtes en millimètre et des kilomètres heure chez nous facile à gérer on peut toujours faire la conversion mais c'est jamais très très simple ce que j'ai fait c'est de réagir si les plots passe au milieu parce qu'en fait le problème c'est frotter contre la roue là on le voit bien et là aussi donc j'ai réaligné les deux trains de chaîne alors ça une heure et demie deux heures des allers-retours à plat dans le champ se mettre sur une ligne pour qu'ils tirent bien droit que les signes s'alignent etc mais avant ça il y avait un gros 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 souci enfin gros souci qui est résolu maintenant c'était de dégripper de part et d'autre là et sur les deux chenilles cette vis qui permet de faire le réglage parce que là il y a une coquille qui vient se reprendre là et qui verrouille le réglage après mais ce réglage là en fait faut le faire à la mettre les diamétriques c'est pourquoi je cherchais vous voyez 300 newton sauf que pour y décoller j'ai mis là où le nom de la batterie là qui tape mille et j'y ai fait un trois quatre fois et les trois quatre fois trois quatre heures d'intervalle on est laissant on est pas je dis jeûnant mais fort 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 dégrippant c'était pas simple bon le but c'est que c'est lâché maintenant ça fait partie des pièces maintenant je le sais ça c'est déjà un peu un nid à merde la poussière de la terre de la boue qui peuvent se mettre là et quand ça rouille ben c'est ce qui se passe ça grippe donc voilà donc fois je pense y tenir relativement propre au maximum et surtout y graisser bien donc là ça va faire pour faire la campagne cet hiver on verra carrément démonter chaque vis individuellement certainement ça touchera un peu au réglage on le fera mais pour les agresser et si elles sont pas belles on échangera même parce que c'est pas le prix des quatre vis là ça a toujours un coût mais c'est quand même l'organe qui permet de préserver la durée de vie du train de chenilles un train de chenilles de cette largeur là la bande c'est entre 18 et 20 mille euros quoi donc on essaye d'y faire gaffe là les galets c'était la réflexion des galets c'est des 5000 à peu près donc essayez de préserver alors vous allez dire c'est exorbitant oui mais si vous prenez sur un tracteur en rapport comme moi avec un jumelage avant-arrière et une monte de pneus neufs avant-arrière ça fait plus cher que le train de chenilles mais bon c'est pas la même utilisation on est d'accord le tracteur est moins polyvalent c'est plus un tracteur typologie travaille au champ et il fait pas de transport mais voilà on ne va pas sur les choix pourquoi je l'ai pris j'ai déjà expliqué plusieurs fois pourquoi j'ai voulu ce tracteur est d'occasion d'occasion avec un coût modéré voilà une intro qui dure terriblement longtemps voilà c'était la petite touche maintenant j'ai remonté tout ça et puis on attaquera la vidéo avec la suite des déchômage au carat j'en ai fait il y en a encore à faire la fin de préparation je sais pas si j'aurai le temps d'ici la fin de semaine de tout faire comme je veux sur la météo avec des disques on y revient dans la suite de la vidéo allez c'est parti allez c'est parti bon je vais aller finir enfin finir faire ce que je voulais faire là 12 hectares vers le domaine qui vont aller sur des tournesols je vais faire un passage assez creux là le premier de carat là aussi le but c'est de reniveler cette parcelle là suite aux différentes années depuis le rembremment donc là maintenant qu'il y a un peu plus de puissance aussi ça va aller relativement plus facilement pour faire ça donc je vais faire un passage de carat et derrière qu'est ce qu'on fera c'est pour des tournesols le bas de la parcelle faut peut-être décompacter le haut sur pas pas d'utilité donc faut y regarder après avec une bêche ça sera 15 jours trois semaines d'aujourd'hui voir comment ça évolue selon la pluie qu'on peut avoir soit je repasserai un coup de carat plus profond parce que c'est vrai que bon aujourd'hui j'ai essayé là déjà depuis un petit peu avec le URT en fait le carat j'arrive maintenant à aller jusqu'à maximum de sa profondeur au maximum de sa profondeur c'est ce que vous avez dit dans la vidéo là quand j'avais mis en route pour les séquences là c'est qu'on travaille à plus de 30 centimètres donc à peu près ce qu'on fait ici en termes de décompactage sur le site le plus loin l'appart on peut bien y aller avec le décompacteur pour faire du 40 50 centimètres plutôt donc la stratégie sera un peu différente mais je vous présenterai ça quand on y sera mais bon là ça donne un peu plus de flexibilité et là on peut se permettre de faire un rendu aussi fini avec le carat que je peux pas faire sur l'autre site l'autre site la fermeture du rouleau est trop forte si on a des un automne et hiver un peu plus vieux juste un peu plus vieux un pas très plus vieux c'est déjà trop l'eau reste dessus s'infiltre mal alors que si on est sur le passage avec le rendu fini d'un rouleau beige comme sur mon combiné décompacteur cultivateur et bien là ça se passe très bien et je referais normalement là bas mais on y reviendra je referais ce que j'avais fait une année c'est à dire décompacter profondément entre les passages de pulvée et garder un certain de fermeté dessous avec juste le passage en gros de la profondeur du carat sur le passage de pulvée donc je peux localiser ça comme je suis en 4 mètres 9 x 4 36 36 mètres c'est la largeur du pulvérisateur ça se passera pas mal allez je vais faire cette parcelle et on verra la suite allez donc j'ai bien avancé sur cette première parcelle ça reste un hectare à peu près avec quelques fourrières alors je les emmène petit à petit les fourrières je fais pas que l'intérieur et toutes les fourrières à la fin parce qu'il y a tellement d'encoches c'est facile de gérer comme ça avec les chenilles donc si on cherche à tourner dans les contours avec en traction on le met en défaut que c'est une chenille qui se met tout de suite à patiner ça va pas ça c'est pas la même plus mauvaise méthode comme je fais là tout de suite j'ai contrôlé je suis allé revoir une fois que j'avais bien mis en température un peu les chenilles tournées pendant une heure et demie deux de voir effectivement là l'alignement est bien meilleur ça me plaît déjà beaucoup mieux par rapport à ce que c'était pas regretter d'avoir perdu quasiment une journée là dessus mais préserver la mécanique c'est aussi important bon ça s'avance bien ses plans il ya un peu de fraîcheur dedans c'est refermé c'est que tu n'os pod amarrante et ambroisie peut avoir très minime franchement la force elle est relativement bon allez je continue tout ça allez midi enfin une heure moins 20 j'ai enfin fini ce que je voulais faire de justesse ça reste 2% de gasoil donc le temps de dételer et je vais aller mettre à la pompe c'est à côté bon là comme vous pouvez voir et ben non elle passe vraiment au milieu et elle n'a pas bougé j'ai tourné de plus de trois heures ce matin avec la traction avec du patinage et des endroits un petit peu et ça n'a pas bougé et là on est pareil voilà pas facile de vous estimez de ce côté là de côté c'est plus facile mais non non c'est mieux raligné on plaît un peu mieux allez donc on va les manger des clés ça il y aura un peu de changement bas les pointes les pointes ici du carat elles ont pas mal fondu donc là j'ai recommandé des pointes pointues carbure j'ai réussi à retrouver sur un site parce que comme je vous disais je veux pas mettre des larges comme ça là parce que la première rangée dedans mais sinon les ressorts ont du mal à tenir je veux des points dessus donc je vais montrer le jeu là il pourrait encore en faire à l'occasion un petit peu quand je suis dans les terres argileuses quand on est plus dans les silex et de la terre cuide un peu plus bas je remettrai les les carbures voilà bon à fois c'est tout bon allez la suite cet après mai allez c'est attelé on allait finir les préparations de colza à certains endroits enfin finir passer un coup de 10 je pense que ce sera la fin on verra selon les précipitations qu'ils annoncent j'ai passé au carat il y a quelques jours ça a séché je pense pas trop de façon à ce que ça puisse affiner et puis ça va replouvoir un passage au rageux entre 5 et 25 mm début de semaine donc ça serait parfait allez on se lave les pattes et puis on est parti allez c'est parti donc deuxième enfin deuxième passage intervention première intervention c'était le passage du carat à une profondeur de 20 25 cm de profond ça donne jamais cet effet là au carat parce que le rouleau referme beaucoup derrière mais c'était frais vraiment frais dedans je voulais pas revenir trop vite là c'est largement assez sec mais ce qu'il y a c'est que je mise ce que j'aimerais de toute façon qu'après la pluie pas tout de suite pas à l'ordre du jour et et toutes les petites mottes qui peuvent petits agrégats qui font 3 entre 2 et 4 cm de diamètre ils vont pouvoir prendre l'eau là ils sont déjà bien appuyés avec le rouleau derrière sur le cali 10 ça permet comme si j'avais repassé le rouleau derrière de rappuyer écraser remplir les mottes un petit peu et qu'elles vont pouvoir fondre sur ces précipitations là j'espère en aura qui font un grand bien pour la fin de cycle des tournesols et des maïs bon allez je vais avancer un petit peu tout ça on a le début de chantier on est instantané sur du 10 hectares heure je suis à 14 km heure ça tire pas pour l'ERT ça va très bien je ne marque pas je me déplace tout seul voilà davantage c'est pourquoi je voulais ce type de tracteur allez ça s'avance donc vous avez vu la console dévi de chantier 9 hectares 9 hectares et quelques instantané bien sûr vous pouvez enlever 2-3 hectares pour le réel on va être sur du 7 hectares heure en gros 6 et 7 et la console on est pour 6-7 litres il y en avait 15-16 ici au caracte vous voyez donc on va être en gros sur une préparation rendue à moins de 25 litres à l'hectare à la cour dans cette terre là on est à 25 minimum à cette époque de façon de se tirer au caracte je pense un bon 25 il faut passer la rotative derrière voir le rouleau je vais aller vous faire voir de l'extérieur ce que ça donne c'est sec ça colle pas là c'est pas le plus compliqué de la parcelle là mais ça s'arrange plutôt pas mal bon je sais pas si vous souvenez comme je l'avais fait juste avant la moisson c'était la parcelle qui était en orge là et qui était relativement versée d'où la présence par endroit par plaque c'est pas très régulier des pailles plus longues qui étaient au sol donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de passer un coup de caracte profond au début pour commencer vraiment de l'incorporer à la terre et de terminer avec le cali 10 qui permet de recouper et donner ce rendu là là vous voyez j'ai de la terre fine j'ai des modes plus grosses mais celle là on peut faire ce qu'on veut si ça pleut pas dessus on les cassera pas il ya quand même un petit peu de fraîcheur c'est assez aléatoire le haut de la parcelle est plus séchant le bas plus humide mais ça ressemble vraiment à ça alors voilà alors de la mode plus grosse comme ça mais celle là qui est pas sec elle casse oui donc si elle prend je vais pas repasser une deuxième fois pour le plaisir parce que c'est pas toutes les zones de terre si ça prend là un petit peu de soleil sur ces notes là qu'elles reprennent de l'eau bah oui ça va casser assez facilement donc c'est le but là j'ai un lit de semence qui est pour moi pour du colza suffisant d'autant plus que je pars pour semer normalement avec le s'more monograine 3 m le tasse avant sur la trémie frontale les roues de jauge et tout donc ça va raffiner un peu rouler retasser tout ça et d'autant plus comme je dis ça va sécher et re pleuvoir donc voilà moi le but c'est de laisser comme ça ce que je vous dis c'est sur une préparation qui m'a pas pris énormément de temps là le fumier incorporé de voir des petits agrégats voilà là voilà mais pour moi ça me convient voilà un peu ce que ça peut donner ici pour la préparation la suite on verra plus tard allez j'ai fini là bas sur le site d'Amélie je suis revenu là dans la parcelle où je vous avais fait les images au karat la semaine dernière et bien c'était ultra frais 3-4 jours de beau temps et puis ça fait de la poussière ça a l'air de s'affiner plutôt bien je vais voir tout ça j'avance un petit peu dans la parcelle et je vous ferai voir ce que ça peut faire en rendu parfait le suivant de fait alors là je vous montre le pire du pire du pire non le tas de fumier là alors toute cette partie là le chargement et les épandeurs et ben c'est vraiment pas joli pas joli parce que voilà alors elle casse oui mais la carfine sans plus sans plus on va pas regarde par là bas en allant plus on voit là bas et mieux c'est voilà là il ya un peu de chine mais il ya des petits agrégats bon ça ça va fondre façon ça pleuve absolument là je peux bagarre passer trois quatre fois maintenant ça changera bon après le terrain est plus argileux que où j'étais avant donc c'est normal que ça passe ça c'est la météo qui fera sûrement la fin qui fera sûrement qui fera le reste on va attendre que ça pleuve et puis on verra la suite parfois on va passer à d'autres travaux maintenant bon d'hiver péripéties du mois d'août qui n'avance pas rendez vous de choses qu'on pense faire et ne pas faire enfin qu'on pense faire et qu'ils se font pas au final bon c'est comme ça on va attendre que ça pleuve début de semaine là c'est moyen ça fait lourd pas pour ça que ça va vraiment tomber j'ai l'impression attendra plutôt début de semaine et on verra justement à préparer pour le triage des semences vendredi prochain qui est prévu donc on avancera ça ça permettra d'ételer les bennes de passer plus de tracteurs sur d'autres activités dont finir les préparations pour les colza j'ai pas fini sur le site à une dizaine de kilomètres c'est juste fumier et pendu un passage de carat fait ça restera à faire ce rendu là plus ou moins d'un passage de 10 par dessus il faut vraiment que ça pleuve c'est bon bah ça c'est ce que j'avais fait avant oui c'est de la terre fine mais il y a des modes plus grosses alors il y a des modes qu'il faudrait qu'ils prennent de l'eau vraiment pour pouvoir casser correctement voilà un peu ce qui fera du bien aussi l'eau c'est sur la fin de remplissage tournesol maïs et bon on verra tout ça bon ça a été vraiment compliqué cette semaine de faire des choses ça a été compliqué de faire des choses j'espère que ça sera un peu mieux la semaine prochaine qu'on puisse mieux s'organiser autant que ce soit sur avancer les broyages des accotements récupérer ce qu'on a émis par terre comme une semences pour préparer justement pour tout le triage et traitement et puis après on verra ce que ça donnera je suis pas sûr qu'on fasse gros gros boulot dans les champs on va arriver à faire aussi re un tour de l'exploitation comme je vous avais dit un tour d'exploitation pour vous présenter un peu les changements qui a eu depuis les dernières vidéos parce que les dernières vidéos elle a pas 4 ans mais peut-être pas bien loin quelques bricoles qui ont évolué depuis notamment derrière moi mais pas que donc on verra un peu tout ça bon parfois je vous on en reste là pour cette vidéo courte deux trois explications sur le travail que j'ai pu faire pour les colza et on se dit à la semaine prochaine en espérant faire un petit peu mieux et surtout de pouvoir avancer comme on veut avec la météo qui puisse nous aider aussi un petit peu ça c'est pas mal allez bonne semaine à vous tous ciao bye bye